Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la fluorine ou fluorite. Vous dites comme vous voulez, moi je dis plutôt fluorine mais bon je dis les deux. Et comme son nom l'indique, cette pierre contient du fluor, plus exactement du fluor de calcium. Et elle a la particularité de contenir une multitude de couleurs. Alors, comme on ne voit pas très bien, je vais peut-être un petit peu vous éblouir, mais j'ai mis la lumière du téléphone pour vous montrer, voilà, je vais vous montrer vraiment par transparence toutes les belles couleurs qu'elle peut avoir, donc violet, vert, elle peut avoir du bleu, elle faisait très beau aujourd'hui, j'aurais pu vous faire la vidéo dehors mais j'ai dit non, non, là on ne verra pas les couleurs, jamais de la vie. Alors dedans pour que vous voyez bien cette merveille. Et pourtant, plus elle est pure et plus elle est incolore. Je vais vous montrer un bracelet. Donc dans ce bracelet vous avez de la pyrite, de la citrine et de la fluorite. Alors là vous voyez la fluorite, vous voyez, vous reconnaissez, vous voyez, peut-être, peut-être pas très bien, mais bon, le côté violet. Et là, par exemple, celle-là, elle est très très claire. En fait, ce qui fait la couleur, ce sont les composants qui se mettent à l'intérieur, qui sont contenus dans la pierre, comme le fer, le magnésium, le chlore, le silicium. Et donc c'est ça qui crée les couleurs de la pyrite et ces couleurs peuvent être très variées. On dit d'ailleurs que c'est le cristal qui est considéré comme étant le plus coloré de tous. Elle est même fluorescente lorsqu'elle est mise sous une lampe UV et on dit que le mot fluorescence viendrait d'ailleurs de cette pierre. Et son nom vient du latin fluere, qui veut dire qui coule. Il a été donné en 1797 par un naturaliste qui s'appelle Carlo Antonio Napione et du fait que la fluorine, elle a un point de fusion qui est très très faible. Elle est connue depuis l'Antiquité. Les Grecs en faisaient des vases appelés vases murins qui ont aujourd'hui une grande valeur. Ils sont très très rares évidemment et très chers. La fluorine, elle a une dureté de 4 sur l'échelle de mots, donc elle est assez tendre. Il faut faire attention quand on la manipule. Il faut savoir que la fluorine, on la trouve dans plein 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 d'endroits. Les gisements sont très nombreux. On dénombre plus de 9000 zones dans le monde entier et les réserves mondiales sont estimées à 930 millions de tonnes, ce qui est énorme. Mais il faut aussi savoir qu'on se sert énormément de la fluorine en industrie et donc ce n'est pas que pour la lithothérapie, pas que pour les minéraux. On en trouve vraiment beaucoup, mais parce qu'on s'en sert énormément. Il se trouve qu'on s'en sert énormément parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, principalement en Afrique du Sud, au Mexique et en Chine. Et le principal producteur, c'est la Chine. Alors de par la présence de toutes ces couleurs, la fluorine a un grand nombre de propriétés. Mais quelle que soit la couleur dominante, la fluorine va dans tous les cas être très efficace de par sa composition calcium et fluor pour tous les problèmes osseux, tonus musculaire, pour les dents. Elle agit aussi pour les problèmes cutanés. Elle a un pouvoir cicatrisant. Elle agit contre des infections virales et des problèmes digestifs. Et elle est aussi très intéressante. Et c'est pour ça que moi, je l'ai prise. J'ai demandé à Bravig Mahen, vous savez, qui fait des bracelets personnalisés, de me faire ça. Justement pour ça, c'est le bracelet fatigue-mémoire. Elle est aussi intéressante parce qu'elle agit sur tout ce qui est structure de l'esprit, sur l'apprentissage, sur la mémoire. Elle permet de recentrer les idées, de les structurer. Donc si vous avez besoin d'apprendre un grand nombre de données ou si vous êtes dans une période de fatigue, et c'est d'ailleurs pour ça que je lui avais demandé de me faire ce bracelet, j'étais dans une période de fatigue, mais j'ai besoin d'assimiler beaucoup d'informations. Et la fatigue empêche d'assimiler ces nouvelles informations. Donc voilà, vous vous entourez de fluorine. Et là, elle est au top. Et comme elle est reliée au troisième chakra, enfin, pas au troisième chakra, au chakra couronne, vous voyez que je suis fatiguée, elle fait le lien entre l'univers et la Terre. Elle stabilise. Donc dans les planches de Sophie, vous retrouvez la fluorine dans les cartes fractures, dans les cartes torticolis, tout ça en tant que fortifiant, acouphène pour le côté stabilisant, et grippe et rhume et sinus, de par son côté anti-infection. Pour ce qui est du nettoyage, vous pouvez la purifier avec de l'eau. Elle adore l'eau. Alors vous pouvez la mettre sous l'eau courante en laissant couler l'eau pendant quelques minutes, ou alors la plonger dans l'eau. Mais si vous la plongez dans l'eau et que l'eau est stagnante, du coup, pas d'eau courante, plutôt de l'eau déminéralisée. Pas de sel pour elle, elle n'aime pas. Vous pouvez aussi la nettoyer, la purifier dans une géode ou avec de la soja. Et pour le rechargement, elle adore le soleil. Donc le soleil sera très bon pour elle. Mais une géode de quartz sera aussi très bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Maintenant, vous commencez à savoir pour faire voyager les planches de Sophie. Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501